Musique On organise en fait un atelier qu'on va essayer de rendre hyper interactif sur la qualité de vie au travail. En quoi la qualité de vie au travail c'est important pour attirer les talents, les retenir et pour faire en sorte que la réputation de l'entreprise soit optimale. Musique Les enjeux de travailler sur la qualité de vie au travail pour l'entreprise ils sont multiples. Le premier ça va être d'attirer les talents. Les talents recherchent un épanouissement au sein de leur lieu de travail. Au-delà de ça une fois qu'on les a attirés ce qui est important c'est de les garder. Et puis le troisième enjeu c'est de faire en sorte qu'ils soient productifs. On sent qu'il y a une espèce d'atmosphère qui se dégage quand les gens sont plutôt, quand les collaborateurs sont heureux dans leur environnement. C'est un moyen de créer du lien, c'est un moyen d'être innovant, de booster une sorte de créativité, de créer des souvenirs aussi parfois. Et tout ça constitue une vraie culture d'entreprise et permet aux gens finalement de se libérer, de se sentir bien dans leur boulot et d'aller au-delà de leur travail en disant ben voilà moi je suis dans un projet, j'y crois, j'y vais à fond. Et on me donne les moyens de m'épanouir dans la boîte. Musique La solution CAR en fait c'est un service de télémédecine innovant qu'on propose aux entreprises et à leurs collaborateurs. C'est quelque chose que vous pouvez utiliser avec un smartphone, un ordinateur, une tablette, depuis votre travail, de chez vous, la semaine, le week-end. Et ça vous permet de parler en vidéo, donc de consulter en vidéo des médecins français et plus de 17 spécialités aujourd'hui. Donc l'idée c'est on met à disposition un ensemble de services pour que le collaborateur n'attende pas qu'il soit trop tard pour prendre soin de sa santé. Chez Indeed, on a mis en place tout un ensemble de dispositifs qui permettent aux collaborateurs de se sentir mieux au travail. Donc des choses qui traduisent vraiment la confiance et la bienveillance, c'est par exemple le fait de permettre et d'encourager le télétravail. L'enjeu c'est d'une part que les gens se sentent bien dans leur boulot et que d'autre part l'entreprise s'y retrouve parce qu'ils sont plus productifs s'ils se sentent bien dans leur boulot. Voilà, simplement. Aujourd'hui, on vit dans un environnement où le digital est omniprésent. Je pense que c'est à la fois, pas simplement la maîtrise des outils, mais surtout la manière, le fonctionnement, l'espèce de raison d'être que l'on a d'utiliser ces outils qui permet à tout un chacun d'être le plus contemporain possible avec le fonctionnement. Je suis convaincu que les nouvelles technologies, elles vous permettent de faire deux choses. Elles vous permettent de diffuser des solutions de façon extrêmement large et rapide. et elles vous permettent de personnaliser l'usage des solutions, donc de l'adapter au profil de chacun. Et en ça, ça contribue à améliorer la qualité de vie au travail parce que votre perception n'est pas la même que la mienne. Vous n'avez pas forcément besoin des mêmes services au même moment. Donc si j'offre le même service à tout le monde de façon standardisée, je ne pense pas que ça impacte de façon majeure la qualité de vie au travail. Si en revanche, en fonction des profils et des envies de chacun, je suis capable de donner le bon service au bon moment, là, ça fait du sens. Merci d'avoir regardé cette vidéo !